... Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Un boulon a sauté, ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Plusieurs équipes de bénévoles sont parties à la recherche de la chose. Quelle est-elle exactement ? Voilà toute la question. J'ai surtout été frappé par ses yeux rouges vifs. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux. Allez ! Ce que filment nos caméras. Existe-t-il ? Entrer dans un monde où la réalité se mêle à la fiction. Où la science rencontre le mythe. Où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous ? Paranormal vidéo. L'homme papillon. Nous sommes en 1967. Le River Bridge, qui enjambe l'Ohio River, vient de s'écrouler. Le FBI a arrêté un suspect. Mais que faire de ses déclarations étranges et des images qu'il filme depuis plusieurs semaines ? Il a le profil du coupable idéal, mais une ombre plane sur l'affaire. L'ombre d'une créature aussi mystérieuse qu'insaisissable. Voilà ce qu'ils ont filmé. Il n'a pas l'air très bavard. Non. La police a essayé de l'interroger avant de nous l'amener. Il n'a pas dit un mot. Rien ? Qu'est-ce qu'il fichait avec une caméra près du pont ? Ouais. Bizarre. Tu veux bien me le laisser une minute ? Ouais. Peut-être qu'il me parlera. Bonjour, Roy. Comment allez-vous ? Je suis l'agentum Williams. Vous voulez un café, ou... ? Quelle tragédie. Tous sont morts. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Vous étiez sur place. Vous pouvez sûrement nous aider. Dites-moi ce que vous faisiez là-bas avec votre caméra. Ce pont étant à cheval sur deux états... L'affaire a été confiée aux autorités fédérales. D'où ma présence ici. Si vous acceptez de me dire ce que vous savez, je vous revaudrai ça. Aidez-moi et je vous aiderai. Aidez-moi. Depuis quelques temps, cette petite ville paisible et sans histoire est le théâtre de phénomènes très étranges. Hier soir, près de Glenn, en Virginie Occidentale, trois hommes d'une vingtaine d'années auraient aperçu un objet volant non identifié qui, pour reprendre leur terme, semblait venu tout droit d'une autre planète. Plusieurs témoins affirment avoir aperçu une drôle de créature comparable à un immense papillon. John, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé hier soir ? Dans le noir, on a vu deux points rouges. Je me suis arrêté et cette chose est venue se poser sur le capot. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. Mademoiselle, vous avez vu la chose dans un arbre, c'est bien cela ? Oui, on aurait dit qu'elle était coincée. À un moment donné, elle a remué un peu, comme si elle cherchait à s'échapper. Plusieurs témoins affirment avoir vu la chose de loin, perchée au sommet d'un arbre. Mais jusqu'ici, personne n'a réussi à mettre la main dessus. Bonjour, Roy. Je vous présente mon collègue, Karl Montgomery. Allez, Roy. Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vu ? Roy. Pourquoi vous avez fait ça ? Dis-nous ce qui s'est passé. Ça va à la maison ? Et avec votre épouse ? Tout va bien entre Nancy et vous ? Je l'aime plus que toi. Merci. Je vous souhaite suivre. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chers téléspectateurs, je me trouve à présent sur les lieux du drame. Les dégâts sont considérables, c'est un véritable cauchemar. Autour de moi, c'est le chaos complet. Les équipes de secours s'agitent dans tous les sens pour tenter de secourir les nombreuses victimes de ce terrible drame. C'était un signe. Ok. Quel genre de signe ? Roy ? Qu'est-ce que ça signifie ? Vous comptez faire exploser autre chose ? Car il est inutile de tuer des innocents. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons vous aider. Je voudrais comprendre. De quels signes parlez-vous ? Nancy. On parle bien de votre épouse. Il y a des gens qui disent l'avoir vu sur le pont avant qu'il ne s'effondre. Certains accusent d'un papillon d'être à l'origine de ce terrible drame qui a fait 46 morts. Toute la ville est en ébullition depuis l'apparition dans ses cieux d'une immense créature ailée. Tout a commencé il y a environ deux semaines. Il était tard. Ma femme et moi étions couchés. Quand soudain, j'ai entendu du bruit dehors. Je suis allé voir par la fenêtre et... J'ai vu quelque chose bouger. J'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer. Roy ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu quelque chose bouger. C'était sûrement un oiseau. Ouais. Sans doute. Tu viens de coucher, il est tard. C'est comme ça que ça s'est passé la première fois. Et donc ? Écoutez, je sais que ça paraît dingue, mais... Mais c'était... C'était énorme. On aurait dit une sorte... De chauve-souris géante ou... Roy ? Vous devez me croire. C'est la vérité. Pourquoi j'ai inventé une chose pareille ? On a fait demi-tour, mais la chose nous a rattrapés et s'est mise à courir après la voiture. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ça nous est tombé dessus tellement vite, on n'a même pas eu le temps de voir ce que c'était. D'un coup, il s'est envolé et c'est là que j'ai fait ses ailes. On aurait dit un homme avec de grandes ailes d'environ 2 mètres. Quand on a redémarré, il n'a pas bougé d'un centimètre. Il est resté accroché à notre voiture jusqu'en bas de la route. Ses yeux rouges. C'est surtout ça qui m'a marquée. Il semblerait que cette créature soit dotée d'yeux rouges, semblables aux feux d'un vélo. Des yeux qui auraient la particularité de briller dans le noir. Ses yeux étaient d'un rouge comme je n'en avais encore jamais vu. Après ça, je n'ai pas arrêté de revoir la chose. C'est sa taille qui est impressionnante. C'est la rapidité avec laquelle elle se déplace. Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle est là. Enfin quoi ? Sur le toit. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est toi qui as tout saccagé ? Non. C'est qui alors ? La créature. La créature. La petite robe noire. Love at first sight. Garlin. Tiens pas debout. C'est sûrement ces gamins qu'on va courir partout. C'est eux qui te jouent des tours. Il n'y a aucune créature. Ansonci. Assez les vues. Les premières apparitions de l'homme papillon auraient eu lieu près de la fabrique de TNT. C'est un lieu aujourd'hui désaffecté qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui est constitué de nombreux bunkers dans lesquels étaient stockés les munitions. L'homme papillon est souvent décrit comme une créature immense avec des ailes et des yeux rouges qui brillent dans le noir. Or, il existe un animal qui répond à cette même description. L'aspect immense en moins. Il s'agit de la chouette rayée. Un rapace nocturne très commun dans cette région et plus particulièrement au sein de la réserve naturelle sur laquelle est implantée la fameuse fabrique. Nous sommes le 14 décembre. Derrière moi, on aperçoit le Silver Bridge. Que j'aille depuis une semaine, mes pas me ramènent systématiquement ici. Malgré moi, c'est ici que m'est apparue à plusieurs reprises la chose. C'est bizarre, mais... J'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose. J'ai... j'ai comme... un mauvais pressentiment. Je sais pas. Le jour du drame, je... Il fallait... Il fallait que j'aille là-bas. C'était comme si... Pour moi, je savais qu'il allait se passer quelque chose. En l'occurrence, il s'est passé quelque chose. Pourquoi avez-vous tué tous ces gens, Roy ? De nombreuses personnes sont convaincues que l'homme papillon est... un extraterrestre, un allié des Men in Black, le spectre d'une malédiction indienne. Réponse, les trois. En effet, à l'automne 1967, époque à laquelle est apparu l'homme papillon, il semblerait qu'il y ait eu en Virginie occidentale une recrudescence d'ovnis. A la même époque, de mystérieux hommes en noir auraient également été aperçus dans les parages de l'ancienne fabrique de TNT, l'antre présupposé de la créature. Placé sous-scellé par la police, le site est étrangement resté interdit au public pendant plusieurs mois. L'assassinat du chef indien Cornstalk, près de Fort Randolph, en 1774, pourrait lui aussi expliquer bien des choses. On raconte qu'avant de mourir, il aurait jeté un sort sur ses terres et ses futurs occupants. L'homme papillon serait donc une sorte de vengeur, à peine masqué. Les pompiers, la police et l'armée travaillent sans relâche pour tenter de retrouver les victimes. La nation entière est sous le choc de cette tragédie qui a provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes. Bon, réexpliquez-nous exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Vous êtes sérieux ? Depuis le début. Combien de fois il faut que je vous le dise ? Je ne sais rien de plus ! Allez, Roy, depuis le début. Je me suis réveillé avec un mauvais un mauvais pressentiment. Ma femme est alors montrée des courses et on s'est disputé. pourquoi ? Parce que je passais trop temps à la rivière. Test. Coucou. Qu'est-ce que tu fais ? Just Nancy. Non, c'est bon. Je ne veux pas savoir. Tu n'as plus que cette créature à la bouche. J'en peux plus. C'est important. Tu ferais mieux de te faire soigner. Nancy. Après ça, je suis parti. J'ai pris ma caméra, je suis descendu jusqu'au pont. Deux choses étaient là. J'ai vu une chose blanche traverser le ciel, mais j'ignore si elle avait des pluies. C'était une forme blanche qui tirait sur le gris. C'était une forme blanche qui tirait sur le gris. J'arrête pas de le voir. Je ne saurais pas dire ce que c'est vraiment. C'est une espèce d'un papillon. Il est immense. Il fait au moins deux mètres. Il a des ailes. On dirait... Oui, une sorte de papillon ou de chauve-souris. Là ! Il vient de passer. Là ! Oh, my God. D'une pipe. D'une pipe. Souvent, quand on passait en voiture, il était là, planté au milieu de la route. Bien en évidence. J'en suis arrivée à croire qu'il me suivait. Le pont s'est effondré à l'heure de pointe. Comme tous les soirs, les voitures étaient littéralement collées les unes aux autres. Dans ma tête, une petite voix me disait « Non, attends, si tu prends ce pont maintenant, tu vas le regretter. » Le pont de 400 mètres de long s'est effondré d'un coup dans un vacard minuit. Pour l'heure, les raisons de ce drame restent inconnues. Quelques minutes plus tard, j'apprenais aux infos que le pont s'était écroulé. C'est dire si je l'ai échappé belle. Il avait l'air agité. Il volait dans tous les sens. J'avais l'impression que tant qu'il me narguait. Et puis, j'ai entendu un gros boom. Et quand j'ai relevé les yeux, j'ai vu le pont s'effondrer. C'est littéralement désintégré sous mes yeux. J'ai vu des voitures plonger dans l'eau. J'ai les cris pour ces gens qui hurlaient. Et j'étais tétanisé. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, j'ai vu cette femme dans l'eau. Et ça a été comme un électrochoc. Je n'ai pas réfléchi. J'ai plongé. Et je l'ai ramené sur la berge. Je vous le chure. C'est la vérité. Je vous en supplie. Il faut me croire. On est le 15 décembre. Depuis ce matin, je n'arrête pas de voir la chose. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne comprends pas ce qu'elle me veut. Oh mon Dieu. Il chante vite. Il faut que je filme ça. Mon Dieu, c'est horrible. C'est pas possible. Je me trouve sur les lieux du drame et c'est l'hécatombe. Il n'était pas loin de 17h, heure à laquelle des centaines de personnes quittent leur travail lorsque le Silver Bridge s'est effondré sans raison apparente. De là où je me trouve, on aperçoit les carcasses de nombreux véhicules à moitié engloutis par les eaux de l'Ohio River. Certains se retrouvent perchés sur des morceaux de la charpente du pont. Des centaines de personnes attendent l'arrivée des secours. Il est impossible pour l'instant d'évaluer le nombre total de victimes, mais elles seront sans doute nombreuses, car quand le pont s'est effondré, il était rempli de voitures qui gisent à présent au fond de l'eau. Pourquoi vous avez fait ça, Roy ? Vous pensiez peut-être que Nancy se trouvait sur le pont ? Depuis ce matin, j'arrête pas de voir la chose. Oh, mon Dieu ! Vous avez agi seul ? Oui, du tout. Vous espériez quoi ? Tu n'as plus que cette créature à la bouche. Les dégâts sont considérables, c'est un véritable cauchemar. Autour de moi, c'est le chaos complet. Tu ferais mieux de te faire soigner ! Nancy ! J'entends quelqu'un crier. Alain ! Il semblerait qu'un homme ait réussi à repêcher une femme. Est-ce qu'on peut zoomer ? Oui. C'est incroyable. C'est ça, hein ? Vous avez fait exploser ce pont pour qu'on vous traite en héros ? Pour que votre femme arrête de penser que vous êtes un minable ? Non. Cette femme... Elle m'a dit qu'elle l'avait vue aussi. Elle sait que c'était un signe. À l'issue de longues heures d'interrogatoire, le FBI a finalement décidé d'innocenter et de relâcher Roy Kirby. Il a été officiellement établi que l'effondrement du pont résultait d'un vice de construction. Roy a retrouvé sa maison et son épouse après avoir juré qu'il ne parlerait plus jamais de la chose. Le FBI a conservé toutes ses bobines de film. Depuis la tragédie, plus personne n'a jamais revu l'homme papillon dans la région. On murmure qu'il aurait été enlevé et déporté par l'armée américaine. Une créature ressemblant étrangement à l'homme papillon aurait toutefois été aperçue en 2007 dans le Minnesota, quelques jours avant l'effondrement du pont I-35 à Minneapolis. On peut donc se demander cette créature est-elle parmi nous ? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Le débat continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux Ce que filment nos caméras Existe-t-il ? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction Où la science rencontre le mythe Où les cauchemars prennent vie Et croyez-vous ? Paranormale vidéo L'homme papillon Nous sommes en 1967 Le River Bridge qui enjambe l'Ohio River vient de s'écrouler. Le FBI a arrêté un suspect. Bonjour Roy Comment allez-vous ? Je suis l'agentum Williams. Vous voulez un café ou... Quelle tragédie. Tous ces morts. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Vous étiez sur place. Vous pouvez sûrement nous aider. Dites-moi ce que vous faisiez là-bas avec votre caméra. Tout droit comme une flèche. Il avait de grandes ailes dans le dos. Je n'avais jamais rien vu de telle avant. Quelques minutes plus tard j'apprenais aux infos que le pont s'était écroulé. Elle avait peur d'emprunter le pont. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai peur qu'il s'écroule elle me dit. Et 13 jours plus tard le pont s'écroulait. Bien, voulons à sauter ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Plusieurs équipes de bénévoles sont parties à la recherche de la chose. Quelle est-elle exactement ? Voilà toute la question. J'ai surtout été frappé par ces yeux rouges vifs. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Mais que faire de ces déclarations étranges et des images qu'il filme depuis plusieurs semaines ? Il a le profil du coupable idéal mais une ombre plane sur l'affaire. L'ombre d'une créature aussi mystérieuse qu'insaisissable. Voilà ce qu'ils ont filmé. Il n'a pas l'air très bavard. Non. La police a essayé de l'interroger avant de nous l'amener. Il n'a pas dit un mot. Rien ? Qu'est-ce qu'il fichait avec une caméra près du pont ? Ouais. Bizarre. Tu veux bien me le laisser une minute ? Ouais. Peut-être qu'il me parlera. Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Hier soir, il s'est produit ici un phénomène pour le moins étrange. Il s'est posé au sommet de l'arbre. Il est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada